Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Alors j'espère que le voisin avec sa débroussailleuse vous casse pas les oreilles. Le mec il s'énerve hein. Donc après le stream hier, je suis juste allé au camp McCarran, enfin devant le camp McCarran. J'ai tué 2-3 bandits en passant, enfin 2-3 tox, rien de plus. Et là il faut que je reprenne les bonnes touches du clavier en main, parce que je suis resté sur les touches de Eye of the Beholder, là je voulais bouger avec le pavé numérique. Alors encore faut-il que le jeu charge. J'ai fini Eye of the Beholder là ce matin. Donc je suis encore sur le pavé numérique là pour me déplacer. Alors, nous sommes au camp McCarran. On a perdu son chemin. C'est ça, du gland. Donc le camp McCarran c'est là que, c'est le camp principal en fait des troupes de la RNC. Pour de New Vegas. Et c'est l'un des principaux hubs de quêtes. Et parmi ces quêtes, il faut tuer les chefs des TOCs qui posent des problèmes à nos amis intellectuels du groupe. Laissez-moi deviner, vous avez du travail pour moi hein ? Et bien vous arrivez trop tard. Je laisse tomber la chasse aux primes. Dès que j'ai récupéré les capsules que Datrim me doit, je me tire d'ici. T'es censé être célèbre ? Et bien mon ego en prend un coup. Je croyais m'être fait un nom dans le coin. Ça fait une raison de plus de laisser tomber ce boulot à la con. Pas d'argent facile, pas de femme et aucune gloire. Merde, rien que les femmes ça m'irait moi. Et bien y'a de la place pour tout le monde. Des tas de gens voudront sûrement prendre ma place quand ils sauront que je laisse tomber. Ah ouais, sûrement. Bah je croyais que chasseur de primes ça a gagné facilement sa vie mais c'est beaucoup de boulot. Alors, aux chiottes hein. Et puis, si tu fais un petit coup, c'est pour moi. J'veux dire, j'aurais pu l'avoir. Mais j'aurais aussi pu me faire brûler la couenne ou défoncer la rondelle. J'veux bien risquer ma vie mais j'ai la pastille assez délicate. Alors, vous voyez ça ? Ça, c'était très vulgaire. Et ça c'est Fallout. Vous voyez ? J'ai la pastille très délicate. C'est simple, j'vais me faire de l'argent facile. J'ai un plan. Quand Datri m'a raffiné mes capsules, j'vais aller au Gomorrah et gagner gros aux cartes. Y'a pas tant de gens que ça qui jouent au Gomorrah, alors j'ai plus de chances de gagner gros. J'ai fait mes calculs. Toi, t'es l'intellectuel de la bande. Oh merde, j'en sais rien. Au moins un mois, je crois. D'habitude, je garde mes boulots moins longtemps. Ah ouais, des tard. Avant d'être chasseur de prime, j'ai été garde de caravane. Ça a l'air peinard comme taf, mais mon cul, ouais. C'est taré que j'me lève à l'aube. Ah, sûrement pas. À cette heure-là, ça fait à peine deux plombes que je pionce. Et il faut bien dix douze heures de sommeil pour que je fasse correctement mon boulot. C'est la rançon de l'excellence. Oh le brawler ! Parce que j'ai buté quelques types pour lui, voilà pourquoi. Vous avez déjà entendu parler de Jackson ou de Night Terror ? Ça ouais, et ils étaient forts. Jusqu'à ce que je leur plombe le cul. Mort, terminé, dégagé. Vous voyez, si on me file un boulot, je le fais. Je me plains peut-être un peu, mais je le fais. Eh ouais, la prochaine fois qu'on se verra, je nagerai peut-être dans les capsules, qui sait ? C'est ce genre de personnage complètement con, c'est... Tu sais, c'est Fallout, hein, je veux dire... Eh ben... Eh, tu as eu les yeux, toi ? C'est le Bitterroot, premier de recours. Racine amère. Vous avez une raison pour venir me parler ? Vous cherchez des ennuis ou vous ne savez vraiment pas d'où je tiens ce nom ? Je veux pas t'insulter, mec, hein. Mais si tu veux pas parler, parle pas, hein. C'est un nom des Cannes. Vous savez, les grands Cannes. C'est ce qu'étaient mes parents. J'ai grandi chez eux. Tu me devais bien un an après tout ce qu'ils m'ont fait. Ils sont morts. Ils ont été tués à Bitter Springs. Ils l'avaient pas volé, croyez-moi. Ça a été un massacre. C'est ce que disent les gens de la RNC. Beaucoup s'en veulent pour ce qui est arrivé. Mais j'étais là et j'ai tout vu. Je me fous de ce que les gens disent. Les Cannes avaient mérité Bitter Springs à force d'emmerder la RNC. Mes parents aussi. Ils étaient aussi pourris que les autres. Donc la bataille de Bitter Springs, c'est, si je ne m'abuse, une bataille... Enfin une bataille. Les grands Cannes étaient réfugiés à Bitter Springs et la RNC les a attaqués et ils ont tué un peu tout le monde. Les hommes, les femmes, les vieux, les enfants. Ils ont massacré tout le monde. C'était très gai. Chez les Cannes, on est adulte qu'après cette fait passer à tabac. Tout le monde se rassemble et boulette, presque à en crever. Ça va leur attraper les gens là-bas, disons. Si vous n'avez pas demandé qu'ils arrêtent, vous choisissez un nouveau nom. Celui que vous garderez tout le reste de votre vie. Quand la RNC a massacré les Cannes à Bitter Springs, j'étais trop jeune pour avoir eu droit à maracler. Pour moi, maracler, ça a été Bitter Springs. Alors ensuite, je me suis choisi un nom. C'est tout ce que je veux garder des Cannes. Ça a l'air d'être des gens civilisés les Cannes, mec. Si j'avais de l'imagination, je vous raconterai une belle histoire. En réalité, j'en sais rien. J'ai eu de la chance, c'est tout. Après la bataille, on m'a amené à Datri. Il était capitaine à l'époque. Il a dû voir en moi. Deviner que j'étais pas vraiment un Cannes. Ou il s'en voulait parce que mes parents avaient été tués. Je lui ai dit qu'il m'avait rendu service, mais il m'a pas cru. C'est toujours le cas. C'est un type bien Datri. Il en a pas toujours l'air, je sais. Mais rien n'obliger à s'occuper de moi. Comme je le dis au Major Datri, c'est pas la peine de soulever une pierre si on a pas vraiment envie de savoir ce qu'il y a dessous. Peut-être que la RNC a trouvé sur moi du sang qui était pas le mien. Peut-être que certains de ces Cannes n'ont pas été tués par des balles de la RNC. J'avais des comptes à régler. Plus enraciné que ceux de la RNC. Me demandez pas avec qui. Ouais. Ouais. C'est une longue histoire. On me raconte pas ta vie. Faut croire que non. Mais ça veut rien dire. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, allez voir Dis de Pic. Il a toujours des tas de choses à raconter. Moi, je suis là pour faire mon boulot. J'aime bien ta façon de penser, mec. Un bon moment, je crois. Je tiens pas de calendrier. J'aime bien la simplicité. Alors je me concentre sur l'instant. C'est pour ça qu'ils ont fait de moi un sniper. Si on se met à rêver, on perd de vue ce qu'on a dans la lunette. C'est comme ça qu'on rate une cible. Heureusement, toi, tu rêves pas, poteau. C'est comme ça. Vous êtes mercenaire ? Alors vous devriez aller voir mon... Mon père. Le Major Datri. C'est notre chef de corps. Très bien. Au revoir. Salut. Je m'appelle Sterling. Premier de Rocco. J'ai pas encore eu l'occasion de vous voir. Je m'en souviendrai. J'ai la mémoire des visages. Du terrain aussi. Ça vient avec la pratique. Et comme j'ai longtemps joué les éclaireurs... T'as un bon flingue, là, mec. Je l'appelle la Longue Carabine. Elle n'a pas toujours eu de lunettes. C'est moi qui l'ai ajouté. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. J'ai pas pu me résoudre à la balancer. Ça aurait été comme larguer mon amour d'adolescence. Les autres snipers utilisent des fusils à culasse à main, mais... Corbett s'a dit que ça n'avait pas d'importance tant que je touchais mes cibles. J'ai été un ranger. Parmi les premiers envoyés à l'est. Avant même qu'on prenne le barrage. Observation et reconnaissance. On a exploré les terres et étudié les habitants tout en restant discrets. Des copains à moi ont été les premiers à reconnaître le barrage. C'était en 73, si je me souviens bien. La plupart de ces rangers sont morts aujourd'hui. La région de Vegas a toujours été une mangeuse d'hommes. C'est seulement un peu plus littéral de nos jours. Donc le barrage dont tu parles, c'est le barrage Hoover. Le grand barrage. Et un côté de Vegas. Eh bien, je n'ai pas vraiment eu le choix. Des légionnaires m'ont capturé près de Malpais. Ils se sont bien amusés avec moi. Ils m'ont bien abîmé les mains et les pieds. Après ça, je pouvais plus tenir un pistolet. Et il n'était plus question de parcourir le désert de long en large non plus. Les types de César se sont dit que je n'irais nulle part après ce qu'ils m'avaient fait. Alors ils ne m'ont pas ligoté. J'ai rampé sur les genoux et les coudes. Ça devait être un drôle de spectacle. Ensuite, j'ai roulé jusqu'au bord du Colorado. Je préférais me noyer plutôt que de laisser aux légionnaires le plaisir de me tuer. Mais des rangers s'observaient depuis l'autre rive. Ils ont plongé et sont venus me chercher. Un vrai coup de chance qu'ils ont eu. C'est fait six mois. Mais je crois qu'on ne va pas tarder à bouger. En revanche, je ne connais pas les détails. D'ici là, on occupe les tours et on garde un œil sur les Tox. Ils nous ont causé pas mal d'ennuis cela. Ça pue les manoeuvres de César. Je peux me tromper, mais je suis prêt à parier qu'ils montent les gens du coin contre nous. A mon avis, César, il ne monte personne du tout. César, il veut juste massacrer tout le monde. Mec, je l'attribue trop de subtilité à César. César, c'est le mec le moins subtil de l'univers. César, c'est l'une des trois factions. Il y avait plusieurs factions qui vous ont été présentées dans la cinématique de départ du jeu. Donc, il y a la RNC. Il y a les maisons du strip de Vegas. Et il y a la Légion de César qui a établi son camp justement à l'est. Merci pour la balade. Moi qui espérais avoir l'occasion de flinguer ce fumier de junkie. Vous l'avez tué ? Eh ben merde ! Moi qui me faisais un film pour me venger de lui. Je n'espérais pas vraiment y arriver, mais tant qu'il était en vie, je pouvais faire semblant d'y croire. Tenez, je vous dois bien ça. Prenez et barrez-vous avant que mon côté Garth ne reprenne le dessus pour tout gâcher. Quelle me récompense pour avoir tué Koukouk ? Parce que je crois que Koukouk l'a violé, un truc comme ça. On ne se laissera pas faire, la Légion peut en être sûr. J'ai appris que vous aviez tué Driver Nephi. Une équipe aurait aimé l'abattre. Mais nous sommes quand même contents qu'il soit mort. S'ils nous emmerdent depuis longtemps, oui. Tout est bon pour s'en débarrasser. Même si ça suppose d'engager des civils. Ouais, mais les civils se démerdent mieux que tes soldats, mec. Pose-toi les bonnes questions. Nous sommes la meilleure unité de sniper de toute la RNC. Si vous avez besoin de toucher une cible dans l'œil à 800 mètres, comptez sur nous. Mais certains membres ont vécu des choses assez désagréables. Comme Betsy et Sterling. Koukouk l'a détox, elle les a coincés. Ils disent de pique et elle. Ils ont pu s'enfuir, mais Koukouk a eu le temps de la violer. Betsy a fait comme si de rien n'était. Mais son comportement ne cesse d'empirer. Elle drague toutes les filles qui passent près d'elle. C'est indigne d'un membre du premier Draco. Je pourrais jouer la discipline, mais je préférerais qu'elle voie un médecin. Merci. En tant que commandant d'unité, je pourrais lui ordonner de voir un Toubib, mais je préférerais que l'idée vienne d'elle. Le caporal Sterling était un Ranger avant d'être capturé par la Légion. Il a été assez méchamment torturé. Il ne peut plus faire partie des Rangers, mais il a une bonne vue. Alors je l'ai fait muter au premier Draco. Nous sommes la meilleure unité de sniper de toute la RNC. Ça, tu l'as déjà dit mec. Je pense qu'elle, c'est la compétence médecine qu'il faut utiliser pour l'inciter à aller voir un psy. Ah, peut-être un discours 60. Vous êtes un maillon faible, je le sais. Et vous aussi, faites quelque chose. Bon boulot. J'ai entendu la fin de votre intervention. Betsy a donné l'impression de se retrouver à l'époque de ses classes pendant quelques secondes. Espérons qu'elle suivra ce traitement. En connaissant, elle laissera tomber Usanagi si elle a le sentiment que ça dure trop longtemps. Rendez-moi service. Allez dire à Usanagi que le caporal Betsy va venir. J'aimerais être sûr que la clinique aura du temps à lui accorder. Trompé. Ça donne parfois envie qu'il déclenche un bel hiver nucléaire. Salut, mi-mi-misse. Dix de pique. Premier de re-re-reco à votre service. Le lieutenant vous en a parlé ? Merde. Oh putain, ça craint. Tout est ma faute. Il m'avait à semer. Il s'est pointé sans se faire repérer. Betty n'a pas pu compter sur moi. Merde, vous parlez comme le lieutenant. J'ai dû me réveiller. Déjà, j'aurais pas dû me laisser assommer. Tout ce merdier est arrivé par ma faute. Je veux plus en parler, d'accord ? Le pire, c'est que ma partenaire, on travaille en bi-bi-binôme, vous. Personne ne voulait travailler avec moi parce que j'étais un bleu-bibite. Mais Betty, c'est porté volontaire. Putain, quelle merde. Elle confie sa vie au nouveau et je réussis même pas à éviter qu'elle fasse violer et fasse mange-merde. Ah ouais, ça va. C'est juste mon bégaiement. Je l'ai depuis que je suis petit. Et ça m'empêche pas de lutter des gens, hein ? Oh bah, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Vous avez de la chance qu'on soit sur la base que j'ai pas le droit d'emmerder les civils. Et si vous 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 barriez... Ah, je me suis moqué de son bégaiement. C'est pas charitable. Bon. Alors, ici, il y a plein de trucs... Probablement très intéressant, mais je pense... Ah, les trucs verrouillés, de toute façon, je peux pas. Ah, écoutez, j'ai sauvé ces gens. Alors, ils peuvent bien partager avec moi. Alors, on va réparer le fusil caravane. Musil à pompe relativement classique, fusil caravane. Alors, je cherche Major Datri qui peut être un peu n'importe où dans ce cours. C'est à lui que vous validez les quêtes. Des chefs détox. Ça, c'est attendu premier de reco. Ah, je crois que c'est lui, là-bas. Ouais, c'est lui. Si vous apportez une mauvaise nouvelle, allez voir le Colonel. Si elle est bonne, j'espère qu'elle parle de Tox mort. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'offre des primes pour certains. Il y a trois Tox que je veux voir morts. Et je me fous bien de savoir comment ils crèveront. C'est le genre de truc qui vous intéresserait ? Bien, excellent. Il serait temps que la chance tourne en notre faveur. Alors, vous pourriez peut-être buter un de ces tarés. La première s'appelle Violette. Dieu sait pourquoi elle n'a que ça pour elle. Elle passe le plus clair de son temps avec une meute de chien féroce. Ensuite, il y a Driver Nephi. Il est rapide et brutal. Il a tué une douzaine d'hommes avec son club de golf. D'où son nom. Enfin, il y a Cook Cook. Pioleur, pyromane et très bon cuistot, si on en croit les Tox qu'on a capturés. C'est probablement le plus taré de tous. Je ne vais pas vous dorer la pilule. Il est difficile de trouver pire qu'eux, même à Vegas. Ils ont tué pas mal de soldats et de mercenaires. Quel que soit celui ou celle que vous traquerez, vous vous attaquerez à forte partie. Alors, qui choisissez-vous ? Allons pour Violette. J'aimerais vous donner des tuyaux, mais on en sait moins sur elle que sur les deux autres. Méfiez-vous déjà de ces chiens. Elle les élève elle-même. Elle pourrait être leur mère, ils ne la quittent jamais. Bonne question. Le territoire des Tox est au sud-est. Mais ils vont où ils veulent. En revanche, ils ne restent jamais longtemps au même endroit. Encore une chose. Pour toucher la prime au complet, il me faut une tête reconnaissable. Les supérieurs veulent une preuve. Donc, pas de tir dans la tête, pas de décapitation avant leur mort, et pas de dégâts au visage. Si vous m'apportez une tête qui ressemble à une tomate pourrie, les gens douteront, et je ne pourrai vous payer qu'une partie de la prime. Bonne chance ! C'est vrai ? Vous avez tué un de ces psychopathes de ma liste de fumiers ? Montrez-moi la tête de cette ordure. Bon sang, c'est bien Violette. Ça peut dire que vous avez illuminé ma journée, vous savez. Tenez, voilà la prime promise pour sa tête. Elle est à vous. Vous pensez pouvoir éliminer un autre de ces tordures ? Comme vous voudrez. Mais je crois que vous en êtes capable. Et j'aimerais que vous le fassiez. Vous en avez tué un autre ? Faites-moi voir sa tête. Eh bien, eh bien, driver nefi. On n'a rien à dire, fils de pute ! Pas de conseils pour mon swing de golf ? Ce psychopathe nous a coûté pas mal d'hommes. Le moral va remonter maintenant qu'il n'est plus là. Voilà la prime promise. Je pense qu'on peut envoyer le premier Draco au camp Forland Hope. Ils ont besoin de toute l'aide qu'on peut leur fournir là-bas. Ça fait deux psychopathes de moins. Si vous m'amenez le troisième, j'ajouterai un bonus. Si c'est vrai, il ne devrait plus en rester. Ouais, c'est cook cook. T'as toujours eu cette odeur ? Même avant sa mort ? Le détox le laissait toucher à la bouffe ? Eh bien, voilà qui venge au moins un de mes personnels. Elle sera ravie d'apprendre sa mort. Voilà vos capsules. Vous avez eu beaucoup de chance, vous savez. Ces trois pourris ont tué au moins 20 soldats. Et vous les avez butés en solo ? J'aimerais avoir quelques hommes de votre trempe. Vous faites de l'excellent travail. Ouais, ouais. Bon, du coup, 990 XP quoi. 900 XP plus les 10% le bonus. Bon, j'ai 100 en discours. J'aimerais monter discrétion. Parce que si je veux faire du snipe, c'est bien avoir discrétion. J'aimerais monter arme à énergie pour plus tard éventuellement. Je veux déjà monter crochetage. Monter science. Arme à feu. Le secteur est calme depuis votre départ. Les tocs ont peur. Vous ne devraient plus nous causer d'ennuis avant un bon moment. Ok, bon, ça c'est fait. Ça n'a pas dû être simple de buter ce tocs. C'est tout. J'aurais aimé envoyer une balle à ce tocs. Bon, on dit deux piques. Je me laisse pas emmerder par les civils. Non, pas, 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 pas de problème. Du lieutenant Gorobets. Vous voyez, je voulais être l'as de pique. Le lieutenant a dit que j'étais encore un bleu. Alors, ça a été dix. Oh, pas, pas grave. Quand j'aurai tué un peu plus de monde, je passerai valet. Valet de pique. Ça sonne mieux. Non. Si tout va bien, je finirais. Mais j'aimerais bien éviter des dames quand même. Écoute, au moins, tu te prends avec humour. Depuis aussi longtemps que je me rappelle, je tire au fusil depuis l'âge de trois ans, d'après mon père. Et j'ai appris à tirer au ranch loin d'ici, à l'ouest. Je bute des gens. Non, mais pour l'instant, on quitte pas le périmètre. On attend que ces pou-pou-pourris de tocs se pointent. Et quand on les voit, on se met au bou-boulot, une balle à mort. Ça se passe comme ça, au premier de re-re-reco. Euh, je... Bon, il faut qu'on aille maintenant à l'intérieur. On va aller chercher Usanagi. Il y a pas mal de quêtes à prendre ici encore. On va dire qu'on a eu un level up. Bon, c'est un jeu qui est relativement long, et vous finissez avec un niveau max de 30. J'ai bien un niveau max. Si vous faites pas les extensions Old World Blues, etc. Il y a peu de chances déjà que vous tapiez le niveau 30, effectivement. Alors, Docteur Usanagi, il est où ? Vous avez des quêtes à me donner. Vous me demandez d'aller explorer un abri. Je cherche d'abord El Docteur Usanagi. Il y a un mec à faire parler là-haut, un prisonnier. Ruff, il y a plein de choses à faire. On va voir plein de choses. Trouver un traître, trouver... Plein de choses. ... Alors, je cherche Usanagi. Ça, c'est la prison. Est-ce qu'il est pas dans l'aéroport ? Je vais la bégayer moi aussi, tiens. Est-ce qu'il est plus cher. Et... ... ... ... ... Merci. C'est quoi la quête actuelle ? Ah non, c'est à la clinique de New Vegas, Susanagi ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, c'est pas... Ah oui, c'est pas... C'est pas quoi. C'est le colonel qui vous envoie ? Je... j'espérais qu'il aurait changé d'avis. Je sais, j'ai pleuré. C'est lamentable, hein, de la part d'un soldat. Mon mari, il est Ranger, et... il a été tué par une bande de Tox. Ces sauvages ont laissé son cadavre pourrir au soleil. Les chefs me le diront pas directement, mais... ils vont laisser Esteban là-bas. Je le sais. Le colonel dit qu'il a personne pour ramener Esteban. Et les Tox mettent des mines et des pièges autour de son cadavre. Sans parler des snipers. Madame, j'avais presque perdu espoir. Mais vous allez devoir être prudente. Je veux pas que quelqu'un d'autre meure à cause de moi. Le cadavre d'Esteban se trouve entre des bâtiments à l'est du siège de Repcon. Du moins, c'est ce qu'ont dit les gens de son groupe. Il y a une position de la RNC au nord de cet endroit. Il devrait pouvoir vous dire quelle est la situation sur place. Ok, donc elle avait une quête. Je sais pas si j'ai envie de faire toutes les quêtes de McCarran. Là, on l'a pour... Un sacré moment. Avec les quêtes de McCarran. Donc c'est pexatif, hein, il y a de quoi gagner au moins un niveau. Ce qui me permettrait d'être plus efficace pour aller explorer le monde. Mais euh... Il y a des allers-retours... Il y a... Ouais... C'est pas les quêtes les plus passionnantes de l'univers. De toute façon, comme dit, je pense pas que je ferais un let's play complet de ce jeu. Cabre du Ranger Morales. Si c'est un... Sun Hague est à New Vegas. Il faut rentrer dans New Vegas déjà. C'est quoi, c'est le premier Draco qui se barre là ? C'est quoi, c'est le premier Draco qui se barre là ? Ouais... Normalement, ils vont au camp Fort Lord Hope. Et on aimerait vous rendre l'appareil. Voilà. Un émetteur récepteur d'urgence. Appelez, et on arrivera. La RNC vous laissera pas tomber. Ok, j'ai une radio d'urgence à la RNC. C'est une belle jambe. Faut pas forcément en servir, mais bon, écoutez, pourquoi pas ? C'est pas bon, on voit du Tox. Mon fusil porte pas assez loin pour que je puisse les allumer d'ici. Vous voyez, j'aurais un fusil de sniper, ça aurait été sympa. T'as quoi toi ? Bon, on mangeait un peu hein. Quel est ce bâtiment ? C'est pas une centrale de traitement de l'eau ? Un truc comme ça ? Station de pompage, voilà, c'est ça. J'avais bien que c'était un truc à voir avec l'eau, je savais plus quoi. Fusil à répétition de Cowboy. C'est plutôt un fusil à pompe, ça, non ? Non ? Ah, il y a une lunette, ouais. Ce fusil là, de l'avoir en main. J'ai pas de souvenirs particuliers sur lui. Alors, on va suivre plutôt la quête... J'ai pas la quête pour le mari de Morales. Ok. Bon, c'est pas trop à peine que je mette en position fufu, hein. J'ai trop peu en furtivité pour être capable d'impressionner quiconque. Ah, quelqu'un ici s'est fait plasmatiser. Un soldat de la RNC, hein. Il est passé au fusil à plasma, apparemment, le mec. Oh, fusil ! Bien, bien, bien. Mais bon, l'armure de combat que j'ai, elle est sympa, mais... ... 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 m16 la m16 comme vous voyez non l'arme de soldats elle est trop lourde pourquoi tu restes à côté des cadavres monte la garde t'as peur qu'il s'en aille bâtiment du Paisin Creek qu'est ce lieu ? je pense pas que le fusil soit nécessaire à utiliser là on va plutôt sortir le pistolet 9mm ici ça doit être quoi des rats de cafards ou des rats non vu la quantité de mobs ici je m'attends plus à avoir des rats de cafards qu'autre chose pour mis soldats géants oh non des rats de cafards attaque furtive critique t'es whitty ? 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 c'est pas le même système que sur Oblivion pour le crochetage je sais plus ce que c'est le système d'Oblivion du coup j'ai un doute tellement détesté Oblivion que j'y rejoue trop peu c'était très intéressant de verrouiller cette porte là on sent qu'il y a quelque chose absolument puissant ici on sait pas quoi par contre pas monter par ici et non la prochaine fois quand je te demanderai de sauter tu sauteras du con de toute façon je peux pas sauter assez haut là j'ai pas trouvé le moyen de de monter ouais bon bah écoutez c'est un bâtiment pour je ne sais pas quoi mais bon un bâtiment quoi je n'ai pas été regarder là dedans probablement des trucs à boire de soigner bon bah écoutez c'est un bâtiment vous avez dit je vais faire la loi ah j'ai un peu explosé là quelque part je suis en train de m'y radier la bouffe et la côté les bagnoles qui explosent ça fait pas plaisir sort de cette zone de radiation s'il te plaît vous êtes qui ou soldats de la rnc je devrais aller à maccaran pour me soigner là l'état général dans lequel je me trouve une heure de repos me remettra papier mais vous êtes en train de m'y aller à maccaran Il me semble que c'est des fourmis là-bas, c'est ça, c'est des fourmis. Radio Black Mountain, c'est ma radio préférée sur le jeu. Bon, je pense que le 9mm, ça ne va pas les impressionner beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de balles en 9mm. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de balles ? Pas tant que ça. En fait, je ne me suis pas vraiment acheté de balles. Vous voyez ? Donc j'aurais été plus intelligent d'aller et commencer par trouver un vendeur pour les fourguer, toute la camelote que j'ai à fourguer. 50 XP la fourmi. Mais quand même. C'est sapex là, les fourmis. Allez, on remercie Eddy pour toute cette bonne XP. tout le monde. Non, il sejretra vu. On remercie. Allez, on remercie. On remercie. On remercie. Ose est-cele. Pour la même. on voit un truc qui bouge là bas au loin on voit là il y a une fourmi verte dans laquelle on peut rentrer vraiment j'avais ma carana pour commercer d'abord on va voir si on peut pas rentrer dans cet endroit on peut rentrer la question avec moi Eli, il y a du boulot pour toi là les fourmi ouvrières c'est pas vraiment des dangers mais en général dites vous un truc si j'arrive à tuer un mob tout seul c'est qu'il est vraiment pas très fort parce que pour l'instant je vais pas trop me battre ces cavernes faut beaucoup penser aux cavernes oblivion tesda c'est pas trop casser la tête pour faire le moteur des fallout 3 oh la reine fourmi pourquoi est-ce que je gaspille des balles Eddie sera capable de la tuer tout seul merci Eddie merci Eddie T'es déjà mort toi, donc ça te chagrine pas si je te mange. Une masse, ouais. Je dévore un cadavre humain juste à côté d'une reine de fourmis ultra dégueulasse. C'est... Ça donne faim non ? Avec ses bruitages bien dégueu de quand tu fouilles les couvées. Ah c'est un peu de lumière avec tab. Je rappelle que le Pip-Boy peut fournir de la lumière si vous maintenez la touche tab appuyée. Bon bah écoutez c'était sympa pour l'XP. A part ça il n'y avait pas grand chose d'autre à faire dans cette fourmilière. Mais ce ne sont pas pour l'XP. Je veux dire... Tu es un... Un mob avec un air un peu dégueu. Voilà je vais aller à ma caragne. Il faut que je trouve l'intendant que je traverse sous ma caragne pour aller... Vendre. Parce que si je vais ici il n'y aura pas mal de Tox à buter. Qui dit Tox dit... Loot ! Ah oui loot ! Les enfants. Qui dit Tox dit loot. Donc il faut que je puisse ramasser le loot. La partie exploration de ce jeu est ultra satisfaisante. Il y a plein de petits endroits à trouver. Le combat est très sympa, très fun. C'est vraiment un jeu qui était vraiment bien foutu pour ça. Pour sa base d'exploration. Vous voyez je suis un peu touché à la jambe. Je prends la patte. Je prends la patte. C'est parti. Pourquoi tu parles allemand là d'un coup ? Amour et haine, on vire. Un mode raider, on vire. Carapéon de lance-flammes, on vire. Le laser ça m'intéresse pas. Si on a venu un de Casador, on vend tout. Lance-flammes, on vire. Le laser, RCWV, on vire. Vous allez dire, je vends trop cher là. Oui mais n'ayez crainte, n'ayez crainte. Je vais lui acheter des choses. Merci. 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 Ok, alors. Poteau, fais-moi rêver. Il n'y a pas de fusil de sniper. Ok, c'est très triste. Du coup, en fait, pour le moment, ils ne vont rien du tout. Je vais acheter ces fusils. Je vais acheter les deux fusils à grenade. Je vais acheter ces pistolets 10 mm. Ça fait toujours plaisir de ça. À plus tard. On va faire de la réparation de tout ça. Alors, pistolet 10 mm, on va réparer l'un avec l'autre. Pareil pour les fusils, on va réparer ce que j'ai. On va avoir un fusil 5.56 en bon état. Fusil à grenade, on va réparer l'un avec l'autre. Fusil à grenade, ça, c'est certainement l'une des meilleures armes du jeu. Contre les légionnaires de César, lourdement armoriés, vous serez ravis d'avoir ça. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas eu de fusil de sniper, par contre. Ah, j'ai eu d'XP bonus parce que j'ai réparé 30 objets. Par moi-même. Quand vous atteignez comme ça des... Qu'on dirait des... Des seuils. Au niveau de certains objectifs, vous avez de l'XP bonus. C'est pas énorme non plus, mais c'est déjà ça. Allez, on va vers la fourmilière. Et on y retourne. Bon, par contre, j'ai pas trouvé de lit pour dormir. On va y aller avec une patte folle. Alors, là où je vais... Je pense que le fusil-fusil sera certainement plus intéressant. C'est là-haut que je vais reconnaître l'endroit. Le cadavre de Morales, là. On a des soldats de la RNC, ici. Voilà. Et on va dans la zone qui est là-bas, à nous. Avec un fusil de sniper, je pourrais me faire super plaisir ici, mais j'en ai pas. Vous avez l'intention d'aller où, là ? C'est Christina qui vous l'a demandé, hein ? Bon, si vous voulez aller là-bas, il y a une ou deux choses à savoir. Le corps d'Esteban est au milieu de ces bâtiments, sur la hauteur. Si vous regardez bien, vous verrez des tocs patrouillés sur les toits. Mais ils ont aussi posé des pièges. Il y a des mines, un peu partout. Alors faites gaffe. Ramenez-le ici, on s'occupera du reste. C'est tellement qu'on puisse faire. J'aimerais pouvoir faire plus. Bah ouais, t'aimerais pouvoir faire plus. Il me faut surtout pas que t'ailles te battre, connard. Voilà, l'argent d'avant-guerre, c'est toujours bon à prendre. Col miracle, vas-y. Et puis... Et puis la fission, ça vaut de l'argent, c'est très cher. Je sais qu'à un moment donné, il en faut une, je crois, mais je sais plus pourquoi. Et puis la fission. Alors si on pouvait éviter de se battre avec les robots, là pour l'instant, ce serait bien. On a pas vraiment d'armes très puissantes contre les robots. Alors bon, des tocs, là, sur les toits, il y en a. Ah, pourquoi pas dire, il y en a. Si je veux me battre de loin, est-ce que ce fusil est à répétition de cowboy ? Alors si vous voulez savoir si votre arme peut toucher quelqu'un, vous vous mettez en mode visée normale. Et vous voyez le réticule, là. Tant que le réticule est jaune, vous pouvez rien faire contre la cible. Si par contre, à un moment donné le réticulé rouge, c'est que la cible est à portée pour que vous la touchiez ou lui faisiez des dégâts. Là, je peux tirer, hein. Je lui ferai pas de dégâts, je la toucherai pas. Trop loin. J'espérais que ce gun aura une portée plus importante, mais non. Faut faire gaffe ici, c'est truffé de pièges, hein. Je me dis, ça te dirait pas d'aller commencer à shooter les gens là-haut. Non. Je préfère que je sois à 3,2 m pour t'y mettre. En fait, le gun que j'ai, c'est un gun à très courte portée, c'est pas une bonne idée. Regardez là, vous voyez, je suis dans le dos de la personne. Bon. Je suis pas très précis parce que j'ai un bras qui est amoché. Vous voyez là, le réticule est rouge. Si je tire, je peux le toucher, la portée. Bon, j'ai changé d'armes. Les balles pour ce fusil sont ultra précieuses. Arrête de bouger, mec. Putain, la précision, c'est un peu zéro, là. Vous voyez, là, lui, le réticule est pas rouge. Je le toucherai pas. Je le toucherai pas. Je vois pas les mines, c'est bizarre. Ranger Jackson, ton nom me dit quelque chose. Bon, les pièges à ours, ils sont là-bas. Je le dis vraiment comme un con, hein. Vas-y, Eddy, si tu peux toucher parce que moi... Hop là ! Le piège. J'ai pas assez de réparation pour le défaire, ce piège. Je crois qu'il attaque un marchand ambulant. Alors, on va essayer de passer à 50. On va déjà passer à 45. Science, on va essayer de passer. Vous savez quoi ? Ouais, j'ai pas besoin de science, là, pour l'instant. Donc, on va faire comme ça. Bandit armé, boyau plombé, chirurgien, chevretine, robustesse, sanguinaire, commando, c'est quoi ? Avec un fusil ou une arme à deux mains, similaire, la pression du swab est accrue. Ça, c'est très bien. Je peux porter plus de... Ah, rein d'acier, c'est bien. On va prendre ça. Porter plus de loot, les gars. Et c'est surpuissant sur ce genre de jeu. Toi, tu m'as l'air d'être un marchand ambulant et je pense que c'est toi qui étais en train de te battre et que... T'as pas un problème avec ta bra mine, l'ami ? Écoute, t'es tout bugué, le marchand ambulant. Et c'est toi qui as fait buguer les tox. C'est... J'avais jamais eu autant de bug que sur cette partie sur ce jeu, là. C'est un peu ridicule. Bon, du coup, c'était facile, les tox n'étaient pas occupés à m'attaquer. C'est le Ranger Mortadeles, là, qu'on cherche. Alors, toi, mec, il faut qu'on te pousse. La physique, quand vous poussez quelqu'un, elle marche comme elle veut. Par contre, attention, il faut vraiment le garder dans l'arc frontale. Ils sont où les gars de la RNC, là ? Ils sont tout là-bas, je crois. On n'est pas rendu. Je suis déjà lent de base. Par contre, avec mon bras amoché, je touche pas une cacahuète. Déjà que je suis pas bon au tir. Bon, j'ai 45, c'est pas si mal. Bon, pour mon niveau, si, c'est mauvais. Dans l'absolu, 45, c'est un début. En fait, par contre, sur ce jeu, le score dans une compétence d'armes ne reflète pas vos chances de toucher, mais les dégâts que vous faites. Parce qu'au niveau des chances de toucher, le jeu est basé sur un système FPS. C'est-à-dire que si le mec est dans ton viseur, tu tires dessus, tu vas le toucher. La question, c'est quels dégâts tu vas lui faire. Eh bien, en gros, pour schématiser. Les dégâts que tu fais, c'est les dégâts de base de l'arme. Les dégâts normaux, entre guillemets, multipliés par ta compétence, quoi. Et après, pour certaines armes, il y a un score de force minimum. Et je crois d'ailleurs que pour le fusil de sniper, je me demande si c'est pas 7 le score de force. Et si j'ai pas fait de la merde, du coup, avec mon perso. Parce que si t'as pas le score de force requis, tu es beaucoup moins précis avec ton arme. Oh mon dieu, ça va ? Il faut que vous voyez un Toubib. Kemp pourra vous soigner à la base. Pourquoi vous sacrifiez comme ça ? Vous ne l'avez même pas connu. Si la RNC ne donne pas de médaille pour ça, elle devrait en créer une. Vous devez avoir un sacré sens de l'honneur. On aurait dit, je sais pas, que vous étiez comme possédés. On va s'occuper de faire ramener le corps du Ranger Morales. Ce n'est pas à vous de le ramener en Californie sur votre dos. Même si je suis sûr que vous le feriez s'il le fallait. Allez annoncer la nouvelle au soldat Morales. Je sais que ça lui fera du bien. J'aurais bien aimé looter les Tox, mais ils sont morts sur les toits et je ne peux pas monter sur les toits. Hélas. Est-ce que je me suis mis 6 en force ? Non, je crois que comme un con, j'ai laissé 5. Non, j'ai 6. Ah, il manque un point de force. Donc au niveau 10, il faut que je prenne la perc. Qui me donne un point spécial. Et force, il faudrait que je fasse les quêtes à MacKaran. Je pense que j'ai de quoi faire un niveau, rien qu'à faire les quêtes de MacKaran. Et après, dans la nature, il faut que je fasse un niveau. Parce que quand j'aurai un fusil sniper, ça me ferait un peu chier. De dire, j'utilise pas parce qu'il manque un point de force. Vous voyez, ce serait couillon. Je crois que c'est 7 en force, un fusil sniper, correctement. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Conseilien fusil sniper, si je veux l'acheter, il faut compter 6, 7000 balles minimum. J'ai pas tout cet argent. On va dormir 12 heures. Des causes que pourquoi pas. C'est déjà 6 heures du soir, vous voyez. Donc on va pas se mettre en route à 6 heures du soir. De toute façon, moi je vais m'arrêter pour ce matin. Petit live rapide, court. Ça se revend cher ? Ça se revend. C'est pas très cher, mais ça se revend. Les cartouches 308, c'est les cartouches de fusil de sniper, de fusil de chasse. Donc si vous voulez faire du snipe, c'est les cartouches qu'il va vous falloir. Vu que c'est les cartouches qu'il va vous falloir, vous les prenez. Vous ne vous posez pas de questions. Si vous voulez faire du snipe, évidemment, vous les prenez. Moi, à terme, je voudrais un fusil de sniper et me faire plaisir. Avec... Parce qu'on peut se faire très très plaisir. Très beaucoup plaisir. Je suis généralement physionomiste. Et je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. Qu'est-ce qui vous amène au camp McCann ? L'argent et l'expérience. Vous ne cuisinez pas par hasard ? Farber fait ce qu'il peut, mais j'ai du mal à diriger une armée qui se tient les tripes devant les latrines. Franchement, nous essuyons de très nombreux tirs ennemis en ce moment. Les Tox défendent bien leur position à l'abri 3. La Légion se fait de plus en plus présente de l'autre côté du fleuve. Nous avons eu un officier vivant la semaine dernière, mais il refuse de parler. Oui, pour couronner le tout, je ne peux pas envoyer un soldat pisser sans qu'il se fasse agresser par quelqu'un qui l'attend aux chiottes. Ce qui veut dire que quelqu'un nous balance. Eh bien, pourquoi pas ? Vu que vous venez d'arriver, on peut vous exclure des suspects dans cette affaire de fuite. J'aimerais avoir la confiance la plus absolue en mes hommes, mais ça tombe un peu mal en ce moment. Allez-y enquêtez, on verra ce que vous trouvez. Nous avons une baisse d'activité en ce moment. Des raids nous tombent dessus comme si on suivait nos mouvements. Ça fout tout en l'air. Les attaquants ont l'air de savoir ce qu'on transporte, le nombre de nos renforts, etc. Si on laisse faire, ça sera pire. Le capitaine Curtis dirige l'enquête. Il vous expliquera tout ça. J'ai déjà mis le lieutenant Boyd sur le coup, et elle est excellente. Mais cette fois, je crois qu'elle est tombée sur un mur. Allez lui parler si vous voulez. Voyez si vous pouvez vous rendre utile. Son bureau est au-dessus du mien, mais je crois qu'elle l'interroge en ce moment même. Donc vous la trouverez à l'étage de l'autre côté du bâtiment. Ouais, ces accros à la dope. J'ai jamais vu un tel gang de raiders. Avec leur dépendance à la con, ils sont de plus en plus nombreux, ces psychopathes. Ils se sont installés dans l'abri 3 à l'ouest. Chaque jour, ils attaquent nos positions et mes hommes les repoussent. Et chaque jour, ils sont plus nombreux. Alors que nos rangs se dépeuplent. J'ai envoyé un ranger s'occuper de leur chef. Mais il n'est jamais revenu. C'est une catastrophe de perdre un ranger. On finit par dépendre d'eux. Et ils font des choses si impressionnantes. On en oublie que ça peut arriver. Cet abri est un guépier. Personne ne vous en voudra si vous hésitez. Mais si vous pouviez le ramener, ce serait important pour nous. Faites aussi attention aux civils. Les Tox ont kidnappé des gens du coin. Ils rentrent chez les gens comme ça en pleine journée et les enlèvent. Mais l'homme que vous recherchez, c'est Bryce Anders. Anders essayait de trouver leur chef, Motor Runner. Si vous entendez une tronçonneuse, pas de doute, Motor Runner est dans le coin. Collez-lui une balle en pleine tête et vous n'aurez que des amis ici. Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis le docteur Thomas Hildern, directeur des opérations BSI Est. Je suppose que vous êtes ici pour l'abri 22. C'est exact. Formidable. Au travail alors. Vous avez signé les formulaires d'autorisation ? Non ? Peu importe, ça reste entre nous. L'abri 22. Par où commencer ? Imaginez les terres dévastées bourgeonnant de partout. Les immenses champs de maïs en semencer et offrant leur récolte en un mois à peine. De grands vergers, les branches courbées par le poids de leurs énormes oranges. Une cueillette serait suffisante pour nourrir une ville ou un pays. Et tout ça, tout ça avec seulement quelques gouttes de cette précieuse eau et l'huile d'eau coûte de fermier humain. Ça vous paraît impossible ? Exactement. La science l'a prouvé des milliers de fois. Mais combien de ces sauvages y croient vraiment ? À part les gens dans cette pièce, bien sûr. Les trésors que j'ai décrits ne sont pas le fruit de mes divagations fantasmatiques. Ils existent sous leur forme primitive à quelques heures d'ici. Il suffit d'y aller et de le découvrir. Et c'est pour ça que le BSI a besoin de vous. Bien. Je savais bien que je trouverais des atomes crochus chez vous. Sous la croûte poussiéreuse des terres dévastées. Sous la croûte poussiéreuse ? Je pense que les habitants de l'abri 22 ont découvert les secrets de la croissance végétale. Les plantes ont envahi l'abri. Personne ne s'en occupe. Personne ne les arrose. Et pourtant, elles se reproduisent et abondent dans tous les coins. Découvrez la raison de cette croissance miraculeuse et je vous promets que le BSI se chargera de vous récompenser généreusement. Bien. Pas la peine de vous présenter auprès des autorités de la RNC. Je peux autoriser votre paiement à partir des comptes du BSI. Dans les abris, on trouve souvent une salle du serveur au niveau inférieur. On y stocke les données des recherches. Une salle informatique, quoi. Transférez toutes les données du serveur central sur votre Pip-Boy. Et vous n'oublierez pas de ramener tout document ou échantillon trouvé sur place. Je pensais que c'était une mission plutôt simple. Le transfert des données... Bon, et là, son assistante va arriver en courant. Pour me proposer autre chose. Une contre-quête. Est-ce que le docteur Hildern, ça ne me regarde pas, je sais, mais est-ce qu'il vous a confié un travail ? T'as raison, ça ne te regarde pas. Je sais qu'on ne devrait pas en parler, mais je pense qu'il faut que vous le sachiez. Quoi que tu dises, elle te donne le même dialogue. Ça, je n'aime pas cette idée. Quand tu dis à un PNG, il va te faire foutre et qu'il te parle quand même. Donc elle nous parle de quelqu'un d'autre qui a été envoyé pour faire le boulot au docteur Kili. Et donc, elle te dit, je veux bien te payer si tu retrouves Kili et que tu assures sa sécurité. Je sais que dans votre métier, on ne s'occupe que de soi. Si vous ne le faites pas pour elle, faites-le pour l'argent. Le problème de Kili, c'est que Kili, elle va se la jouer, ouais, mais c'est mal, tout ça, ses recherches. Moi, je n'ai rien à foutre, je veux dire. T'es embauché pour faire un boulot, je vais faire ce boulot, c'est tout. Ravie de vous rencontrer, je m'appelle Curtis. Bonne idée, quelqu'un capable d'agir discrètement me serait utile. Qui que soit notre taupe, ce type sait s'y prendre. Quand on chauffe, il change ses habitudes. Notre dernière piste remonte à plusieurs semaines. À mon avis, commencez par aller voir des gens qui sont en contact avec le terrain. Des gens comme le lieutenant Boyd ou le sergent Contre-Rasse. Mais faites attention avec Contre-Rasse. Il n'est pas au-dessus de tout soupçon. Tenez-moi au courant des pistes que vous pourrez trouver. Ce type a causé la mort de pas mal d'hommes à moi. Je tiens à lui faire payer ça. Ah ah. Toi, t'es le PNJ le plus mal foutu de tout le jeu. Plus... Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas cohérent avec lui-même. Vous verrez ça en fin de quête. Pourquoi il n'est pas cohérent avec lui-même ? Boyd est là-dedans avec un prisonnier. Bon, elle est de mauvais poil. Vous faites un peu de tâche ici. Vous n'avez pas l'impression de ne pas être à votre place. Je ferais un bien mauvais flic si je ne remarquais rien de suspect. J'ai eu des désertions, des effractions, des vols, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, Anders, c'est le colonel... Bon, ça, Anders, ça, ok. Ouais, je m'intéresse davantage au sort du caporal White. White promettait beaucoup. Il tenait absolument à devenir Ranger. Mais il avait aussi d'autres activités. Là, il a disparu. On raconte sur la base qu'il voyait régulièrement une prostituée appelée Dazzle au Gomorrah. C'est un casino sur le strip. Le genre classe. Ses affaires sont dans la caserne, dans le hall de l'aéroport. Premier lit à gauche, quand on regarde depuis le centre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de fouiller dans ses affaires, alors vous pourriez commencer par là. Il ne s'agit pas à proprement parler des fractions. Mais on m'a signalé que quelqu'un se glissait dans la tour de contrôle la nuit. Ce n'est probablement qu'une histoire de fesses. Ah, les jeunes, aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est justement l'absence des fractions. Ça suppose de posséder un code d'accès. Ce n'est pas le cas de la plupart des soldats. Bien sûr, si ça vous dit d'enquêter. Il n'y a rien à voler là-haut, que du vieux matériel de transmission. Si vous découvrez quelque chose, ça m'intéresserait de l'apprendre. Cette histoire ne me plaît vraiment pas. Et si je n'étais pas coincée ici, je m'en occuperais moi-même. Ouais, alors le problème, c'est que si je me glisse dans la tour de contrôle, du coup, ça va faire la quête de la taupe. Puisque la taupe, en fait, elle transmet ses infos dans la tour de contrôle. Et du coup, après, ça peut déclencher une autre quête qui est timée, et pour laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir gérer le problème. Attends, parle-moi d'autre chose, parce que c'est autre chose que je voulais dire, c'est les vols. Surtout en armes et en munitions. Ce genre de disparition n'est jamais bon. Aucun témoin jusqu'ici. Je parierai sur le sergent Contre-Rasse, qui s'occupe de la répartition. Le fumier... Mais c'est une véritable anguille. On a fouillé chez lui des dizaines de fois, sans résultat. Bien. Ouais. Juste, on a capturé un authentique centurion de la Légion de César, récemment. Vous pouvez le dire, tous les membres de la Légion de César, y compris le vieux Bouc, préfèrent se tuer que se faire capturer. Ils sont si bien conditionnés qu'ils se tueraient si vous vouliez les prendre dans les bras. Mais ce type, un haut gradé de leur armée, se rend alors que ses hommes se tranchent la gorge autour de lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça montre une volonté de coopérer. Sauf qu'il n'a pas coopéré. Les seules fois où il ouvre la bouche, c'est pour nous insulter. Quand je pense que je suis censée tirer des informations de ce connard... J'aime bien votre style. Je vous l'ai déjà dit. Le problème, c'est que c'est pas trop le genre de la RNC. On est un peu limité depuis le mandat de Tandy à la présidence. Mais ce que je préfère chez vous, c'est que vous n'êtes pas de la RNC. Et pour ce type, vous êtes complètement dingue. Un cocktail gagnant. Je crois que si vous le secouez assez et que vous lui faites assez peur, il se mettra à table. Alors allons-y. Quand vous voudrez, j'entrerai. On refera ça jusqu'à ce qu'il parle ou qu'il ne puisse plus bouger la mâchoire. Je vous propose d'un point de la violence contre les prisonniers de guerre. Non, mais non. En fait, la suggestion que j'ai fait, c'est... Mais tu peux pas le tabasser pour le faire parler. C'est vrai qu'elle me l'a dit. J'aime bien ton style. Le problème, cette quête, c'est que c'est chiant. C'est qu'il faut que vous enleviez vos armes, je crois, pour rentrer. Ça faisait un bail, Silus. Lieutenant, je pensais justement à vous. Vraiment ? Oui. Je pensais à votre joli coup. C'est trop mignon. Je me demandais à quoi il ressemblerait avec un collier d'esclaves de la Légion. Je m'en passerai. Vous savez ce que j'aime chez nos colliers d'esclaves, Lieutenant ? Si vous les aimez tant, vous n'avez qu'à emporter un. Ils sont bien serrés. Je forme mes hommes pour que la chair forme un léger bourrelet. au-dessus et en-dessous. Vous savez pourquoi ? C'est le dernier cri de la mode version Légion. Pas vraiment. Si le collier est bien ajusté, les esclaves ne s'y habituent jamais. Ils coupent un peu quand on avale ou qu'on tourne la tête. Ça leur rappelle à qui ils appartiennent. Et ça les oblige à rester dociles. Dans ce cas, vous feriez mieux de garder le collier que vous me dessinez. Oh. Pour qui ? Pour une personne que vous allez bientôt rencontrer. Elle n'est pas du genre docile. Et qui est cette personne de votre connaissance ? Vous connaissez les règles en vigueur relative à la protection des prisonniers de guerre au sein de la RNC. Bien entendu. Cette personne, non. Oh. Et Silus ? C'est l'un des choses que vous vous rappelez personnellement. Venez. Il est à vous. Je repasserai dans un moment voir comment vous vous entendez, B2. Et vous devrez laisser vos armes avant d'entrer. Voilà. Vous pourrez les reprendre dans le casier à votre sortie. Donc vous jouez et laissez vos armes. C'est lourd dingue. Vous n'êtes qu'une sale petite larve. Dans quel tas de merde le lieutenant a-t-il trouvé un asticot comme vous ? Vous ne faites certainement pas ce travail sans raison. Si vous me disiez ce que la Légion vous a fait, elle a asservi vos enfants ? Massacré votre famille devant vos yeux pour vous donner une leçon ? Quoi que ce soit, j'espère que c'est moi qui l'ai ordonné. On forme les soldats de la Légion pour qu'ils ne pensent plus. Cela permet d'éviter tout risque d'hésitation. Ils se donnent la mort pour éviter d'être capturés parce qu'on ne leur fait pas assez confiance. Pour prendre rationnellement cette décision au combat. Mais je ne suis pas un simple soldat. Je savais que malgré ma capture, je ne révélerai pas la moindre information à mes gardiens. En fait, tu as juste eu trop peur, quoi. Je vais vous en donner des tripes, moi. Je vais éparpiller les vôtres dans cette salle. Wow, doucement. Vous êtes là pour le secouer, pas pour le tuer. Si vous sortiez une minute, le temps de vous calmer un peu. Beau travail. Je crois que mon ami ne vous en a pas, Silus. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir la contrôler. Vous croyez qu'un passage à tabac va me faire parler. C'est tout ce que vous avez en stock. Pas une simple affaire, c'est lui. Un passage à tabac en règle. Donc vous vous rappellerez chaque fois que vous aurez mal quelque part. Quand cette personne en aura fini avec vous, vous n'aurez plus de temps. Vous mangerez avec une paille. Vos côtes ne se remettront jamais en place. Et chaque respiration vous fera souffrir. Ce sera comme vos colliers, Silus. Impossible à oublier. Allez au diable. Bon. Je vais m'arrêter là pour cette session. Et on reviendra plus tard. Merci d'être passé. Bon appétit à vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez cracher le morceau ou je laisse l'autre s'amuser avec vous ? Il faut jouer le silence, hein ? Comme vous voulez. Revenez. Je crois que vous vous manquez. Bon. Et laissez-moi vérifier que vous n'avez pas d'armes. Pour votre sécurité comme pour la sienne. Merci. 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 Merci.